Aux collègues de la CGT, alors vous c'est la CGT Chemineau, mais la CGT Énergie, ont revendiqué hier des coupures de courant. On en parlait d'ailleurs des taux hier matin sur RMC parce qu'on avait été alertés par des auditeurs qui nous disaient que le courant avait été coupé chez eux, notamment dans l'Essonne. Ça a été en effet revendiqué par la CGT Énergie pour bien montrer, ils disent-ils, qu'ils sont aux manettes et qu'ils ont le pouvoir de couper le courant. Est-ce que vous soutenez ce type d'action ? Les salariés utilisent toujours toutes les actions qui sont à leur disposition, dans la limite évidemment de la sécurité. Moi j'ai aucun problème là-dessus. Et je vais vous dire, même si on coupe l'électricité chez moi, je jetterai tout ce que j'ai dans le congélateur, ça ne me pose aucun problème. Si ça peut m'éviter de faire deux ans de plus au travail, je n'aurai aucun souci. Ensuite, la question, c'est le gouvernement qui coupe l'électricité. C'est le gouvernement qui impose une réforme que 94% des salariés refusent, que plus de 70% de la population refusent. Donc c'est ce gouvernement qui s'impose. J'entendais que certains font appel à la démocratie. Mais quand on a 94% des salariés qui sont contre une réforme, ce n'est pas la démocratie de l'imposer. Quand vous dites certains, en l'occurrence c'est Emmanuel Macron, qui hier depuis l'Espagne a dit qu'il avait été démocratiquement élu, que cette réforme était légitime, puisque, dit-il, il avait prévenu avant d'être élu qu'il était pour réformer les retraites et imposer l'âge même de 65 ans à l'époque, disait-il. Oui, oui, Emmanuel Macron. Vous ne reconnaissez pas ça ? Emmanuel Macron pense qu'il a été élu dictateur romain à vie, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la démocratie. Ça n'a pas marché comme ça quand même, vous ne pouvez pas dire ça, Laurent Mourin ? Mais il part du principe qu'à partir du moment où il est élu, il fait ce qu'il veut pendant 5 ans. Ce n'est pas ça, la démocratie. Et y compris la représentation nationale, c'est normalement elle qui doit décider. On voit bien qu'à coup de 49-3, c'est pour ça qu'il se passe. C'est comme le corps, chacun y voit ce qu'il veut derrière le mot démocratie, j'ai l'impression. Mais la démocratie en France, c'est la représentation nationale. La représentation nationale, aujourd'hui, moi je ne comprends pas que quand plus de 70% de la population est hostile à une réforme, on ait une représentation nationale. Oui, mais on ne peut pas avoir des élections tous les jours, si. Avec un groupe En Marche qui décide. Non, mais il n'y a pas besoin de... Il y a des sondages, il y a des mobilisations. Il y a des mobilisations qui montrent le niveau de mécontentement de la population. Bien sûr, mais là-dessus, Laurent Mourin, encore une question. Quand vous dites, oui, mais ça, ce n'est pas grave les coupures sur la question de la démocratie, parce qu'au départ, la CGT Énergie, qui certes a coupé dans certains secteurs géographiques, au départ avait dit qu'elles allaient carrément cibler. Et même Philippe Martinez lui-même a dit, on va cibler les milliardaires. La CGT Énergie a dit, on va cibler les élus qui ne seraient pas d'accord, on va s'occuper d'eux. Ça, ça ne vous dérange pas ? Ah non, ça ne me pose aucun problème. Cibler des élus, ça ne vous dérange pas ? Nous sommes dans un rapport de force. Est-ce que le gouvernement nous... Et s'il faut couper le courant à l'Élysée ? Ça, ce serait rigolo. Mais nous n'avons pas de justification démocratique, puisque la population est hostile à la réforme. Nous n'avons pas de justification économique, puisqu'il y a des solutions alternatives. Nous n'avons pas de justification, c'est ce que le gouvernement nous dit. Et donc, il est dans un rapport de force. Ce n'est pas une question de bonne compréhension, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de ça. Le gouvernement nous dit, tant que j'ai le pouvoir, j'impose ce que je veux. Eh bien, nous nous disons, nous aussi, on va rentrer dans le rapport de force, et on va bloquer ce qu'on peut bloquer. Et vous ne rechignez pas à rentrer dans le rapport de force, on l'entend bien. Merci.